hello la pixie army hello j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve avec ma Laura d'amour de The Bright Side je suis enchantée d'être là oui pour un petit relooking Disney j'ai hâte j'ai hâte et j'ai très peur parce que je sais pas du tout ce qu'elle va faire mon dressing ça va être une catastrophe moi non plus en plus je me suis pas spoil j'ai pas réfléchi moi non plus c'est à plan fort que tu fais du Disney Boon en plus ouais quand j'avais déjà tenté dans une de tes vidéos en plus où j'avais fait un pseudo Disney band de Monsieur Mouche mais c'était pas très probant donc là j'ai hâte de voir ton talent en action après le gros avantage qu'elle aura c'est que tu as beaucoup d'accessoires tu as beaucoup de pins et ça je suis super contente de ouf donc ça je pense que ça va être facile comment tu définirais un petit peu ton style alors pour le coup ça va être complètement différent de ce que je porte aujourd'hui je suis généralement très minimaliste je suis plutôt bleu marine noir gris en été je mets plus de couleurs ma couleur préférée étant le rouge j'ai pas mal de trucs rouges mais sinon ça s'arrête là avec son hominy là mais oui mais bon on va éviter de faire mini puisque mademoiselle m'aime pas mais j'ai pas prévu de faire mini est-ce qu'il y a des personnages que t'aimerais représenter que qui te plaît tout ce qui est princesse ok tout le monde le dit ça sache que ouais je sais j'ai vu après je suis pas du tout fermé c'est à dire qu'on peut faire des compagnons on peut faire des méchants ouais peu importe ok je m'en fiche tes chutes préférées disney pocantas la belle et la bête réponse j'aime beaucoup vaiana j'aime beaucoup vaiana mais vaiana ça va être compliqué parce que je pense qu'avec mon dressing c'est bon si t'as des hauts rouges si t'as un bain un peu clair genre beige crème c'est faisable à voir je crois pas que c'est ok ça va être sympa effectivement voilà mais je suis pas du tout fermée donc tu peux faire ce que tu veux de moi en disney c'est bon ah j'ai trop hâte j'ai trop hâte donc brec on part sur ton dressing on y va allez c'est parti et en plus petite nouveauté de ce challenge en particulier de cette vidéo aussi c'est qu'on bosse en collaboration oui parce que pixie est une pro du disney band moi je suis entre guillemets une pro du do it yourself donc ce qu'on va faire c'est que sur ma chaîne on va faire des petites do it yourself pour compléter les tenues que va créer pixie voilà et donc là on va choisir les vêtements et en fait dans un deuxième temps on va aller à disneyland paris pour shooter les tenues ça va être génial tu vas avoir une valise pleine à bord grave c'est pas grave d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires là tout de suite si ça vous plairait qu'on fasse une vidéo où elle fait des DIY et que j'essaye de les reproduire je pense qu'on va beaucoup trop se marrer ah ouais ça serait génial ça serait tellement drôle voilà donc on attend vos commentaires et allez on y va c'est parti pour le dressing de laura allez bon la pixie army on se trouve actuellement dans le dressing de laura laura est sur le côté elle fera des petites interventions mais il n'y a pas assez de place pour deux vous comprenez et ouais je me sens vraiment comme une christina cordoula sache alors donc du coup je commence on va pas prendre des manteaux du coup ouais donc je laisse de côté bon bah là tu as une je te le ferai pas tu me connais mais là il ya une robe qui fait très mini mouse version vintage tu sais bleu avec un petit détail rouge en haut ah oui ok je vois ça pourrait totalement le faire ouais parce que ça fait partie de ces versions tu sais tu mets une petite fleur et puis basta c'est fait carrément du coup on ne le fera pas mais ça aurait pu être une idée au moins tu sais les disney boone disponibles même si je vais pas forcément te les faire ça marche là on a du blanc et bleu ça fait très tribale ça pourrait faire zazu avec des détails d'orange et de jaune typiquement j'y aurais jamais pensé c'est là que tu es très utile en fait par exemple ouais je sais pas un détail avec des plumes je sais pas par exemple un sac à plumes ou des conneries comme ça avec des sandales dorées un détail peut-être un collier avec une petite touche d'orange ou un bandeau orange parce que je te vois très bien avec ça et voilà un petit maquillage doré et ça pourrait carrément le faire alors là encore je pense pas qu'on va partir sous cette option parce que je trouve que ça fait très très estival je te verrais plus porter ça vraiment en vacances qu'à disneyland paris pour le coup mais ça pourrait être une idée oui parce qu'on est d'accord que là on part sur des disneyland casual oui voilà ok ça marche mais ceci dit on pourrait carrément faire je pars en vacances avec the bright side et je lui emmène et c'est bon exactement ça ça fait très monsieur mouche ouais un peu plus girly du coup avec robe qu'une marinière et un pantalon ok ça c'est typiquement une robe très classique qui pourrait servir pour tout un tas d'occasion j'ai envie de te dire par exemple sandriot ouais qui avec les épaules décolletées ça pourrait très bien faire Elsa aussi en tant que tu choisis le bleu clair c'est une valeur sûre ouais là c'est de là moi j'ai très envie de te faire un lot je suis désolée bah vas-y c'est si elle est vachement jolie ouais comme au jean classique ça pourrait faire belle et la bête ça aussi ah ouais bah ça peut faire belle version paysage un petit peu si tu mets du blanc tu as vraiment des bonnes idées parce que moi je l'imagine pas du tout là ah ouais ok si tu mets genre des pins belle et la bête sur les pins enfin sur les lanières que tu mets en fait il faut une touche de blanc quelque part donc soit peut-être une veste blanche soit tu vois soit tu fais la tendance années 90 ou tu mets le t-shirt blanc en dessous tu vois ce que je veux dire ah ouais carrément ouais je vois ça pourrait être évident je l'ai jamais fait mais je l'ai souvent vu c'est très joli ouais tu as un t-shirt blanc qui pourrait permettre de faire ça c'est possible rose pâle c'est pareil là il ya plein d'options il ya totalement réponse ouais carrément il ya totalement cendrillon robe rose ou arrière ouais ah ouais il ya pas mal de personnages en fait filles qui peuvent correspondre ouais tu pourrais faire rosélia alors c'est bien je ne vois pas qui c'est alors rosélia c'est tu vois la bande de fées clochette ouais pas celle qui est rose mais d'accord ok voilà alors là on est sur la robe que j'ai remarqué en premier donc là du jaune disons que ça dénote beaucoup dans mon dressing un poil c'était un cadeau mais alors en fait je sais pas si vous voyez non si si vous voyez à l'arrière l'aura pas mal de chapeaux et en fait j'aimerais beaucoup 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 lui faire faire déjà il veut voilà donc lui mettre un bandeau violet autour du cou le détail jaune ici là voilà ceinturé à la taille avec une autre ceinture parce que je vous avoue par contre que j'aime pas du tout celle ci ouais et alors oui tu n'as pas de détail tarzan mais par rapport à la vidéo qu'on veut faire ensemble peut-être qu'il pourrait venir une idée DIY exactement je peux accompagner un do it for self tarzan sans problème carrément et après niveau pochette il suffit de faire quelque chose d'un poil naturel au niveau des chaussures elle a des chaussures noires à talons mais ça pourrait correspondre avec des balles des ballerines noires ouais ok et après je pense qu'on pourrait être dans le rappel alors ça la pixie army ça fait très d'art là mais ça fait surtout très 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 mérida j'adore ouais j'adore après faut voir ce qu'il faut te mettre en haut c'est ça qu'en haut j'avais mis mon à mon pull violet j'avais customisé pour faire justement d'art là à la run disney mais une belle mérida ça aurait pu être super stylé mais celle ci aussi je vais te la voler donc je vais aller la ranger vite et là la pixie army je vais vous emmener du côté des t-shirts parce que c'est un peu compliqué d'accessible la première chose qui a attiré mon attention c'est ce haut là que je trouve très jolie j'aime bien l'idée de justement de mama hoodie qui n'est pas trop représenté comme tu dis clairement après il faut faire total blanc et accessoires dorés ouais mais l'avantage aussi de mama hoodie c'est qu'elle a aussi quelque chose dans les cheveux elle a un turban blanc autre personnage qui peut te ressembler au niveau de ton look carrément est-ce que au niveau accessoires pins tout ça tu as de quoi faire pan pan bambi ou pas ouais c'est possible il faudrait que je fouille mais j'ai au pire j'ai un pin's avec miss bunny la copine de pan pan ça peut être pas mal ça peut être sympa tu mets un bandeau gris ça un jean gris chaussures blanches donc des baskets tout simple avec un avec un sac plutôt clair ouais on va laisser peser je dis que ça peut être pas mal et j'ai pas trop tendance à penser tout de suite aux personnages animaux disney ouais mais là on n'est pas mal du tout même carrément moi ça me bat je pense qu'on a une bonne piste et ça change un petit peu de ce que de ce auquel je pense directement je vois bon bah on va aller faire une sélection qu'est ce qu'on pense c'est parti première tenue que nous avons choisi la pixie army on part donc sur wendy darling avec ce collier fait clochette qui m'appartient cette robe pour laquelle j'ai eu un coup de coeur à la minute où je l'ai vu et au niveau des accessoires on part sur une paire de ballerines tout ce qui est plus classique noir avec un sac à main qu'on a customisé avec ce pin's fantasy de wendy darling qui est absolument magnifique et du coup pour le projet do it yourself qu'on va faire pour compléter la robe on va faire un petit nœud qu'on va mettre dans les cheveux exactement de la couleur de la robe et vraiment pour rappeler l'arrière de wendy alors du coup que penses-tu de cette tenue alors c'est celle dans laquelle je suis la plus inconfortable puisque c'est quand même très très habillé donc voilà j'ai vraiment l'impression je vois pas du tout de quoi tu parles j'ai vraiment la passe est ce que je mets d'habitude au mariage vous voyez le genre d'événement dans lequel je porte cette robe mais sinon au final c'est une tenue qui est très très simple à faire puisque on a juste mis une robe des ballerines noires et un sac et le petit nœud dans les cheveux et au final le tour est joué wendy c'est un personnage très sympa et du coup on se faisait le constat avec laura que c'est des tenues qui sont très girly alors c'est des choses que j'ai dans mon placard mais c'est pas forcément des choses que je porte au quotidien parce que j'aime beaucoup alors que moi j'adore franchement moi j'adore je la trouve trop trop belle ça c'est clairement ma tenue préférée sur les quatre c'est la robe que j'ai envie de lui voler mais depuis le premier jour depuis le jour où je... non c'est ma robe de mariage donc je la garde mais elle est trop belle elle est magnifique tenue 2 on est parti sur un look lilo et stitch très vintage mais que vraiment j'adore donc cette robe-ci qui est absolument parfaite et pour les détails nous avons ces chaussures ci qui vont être réutilisés pour une autre tenue vous allez pouvoir le voir je trouve que ça lui allonge la silhouette à laura c'est un truc de fou cette paire de lunettes de soleil qui sont très délirantes et ce sac à main du coup pour la touche d'outure celle de cette tenue on va partir sur ce petit collier hawaïen que vous pouvez acheter facilement en fait en grande surface et on va transformer en couronne de fleurs sachant qu'il faut que ça reste toujours très portable très métable au quotidien pas déguisement ça fera bien couronne de fleurs très joli vous inquiétez à rendre trop bien je t'aime ça parce que j'ai en tête j'ai le le look que je crois je préfère puisque c'est quelque chose que moi j'ai l'habitude de porter que ce soit au niveau des chaussures de la robe c'est clairement une tenue que je porte en été donc je t'ai jamais vu avec moi c'est vrai non c'est jamais vu en été peut-être or si quand même mais ouais j'ai plutôt l'habitude de te voir en pantalon moi quand en route de vacances quand même je vais pas porter ça en centre ville plutôt quand je suis en vacances ouais on m'a déjà dit quand je portais cette robe on m'a déjà envoyé des messages sur un star sur instagram pour me dire que ça faisait penser à l'île d'accord je pense que la robe en elle-même fait penser le motif c'est vrai donc pour cette tenue ci on remplit le souhait de laura de faire une tenue princesse avec cette robe réponse à laquelle on a ajouté du coup trois pins lanterne ça reste assez subtil au final c'est vraiment portable au quotidien si on connaît pas la ref on a quelques détails qui reste bien sûr dans le code couleur donc le bandone à violet et les sandales dorées alors on avait beaucoup d'autres choix possibles puisque laura a pas mal de chaussures roses et tout mais je trouvais que le côté doré ça rajoutait vraiment quelque chose et que ça restait quand même assez adulte parce que c'est vrai qu'avec les couleurs de réponse ça peut très vite faire petite fille et pour ce DIY on a décidé de partir sur le relooking d'un tote bag commercial que vous pouvez avoir chez vous c'est à dire qu'on va venir le customiser avec la fameuse petite fleur soleil moi j'ai une fleur pixelique c'est un soleil de corona voilà de réponse pour pouvoir rappeler ce petit détail sur le sac alors je suis très contente je trouve que les couleurs s'associent très bien le petit rose pastel le petit violet moi je trouve que ça change j'aime beaucoup après c'est quand même des couleurs que j'ai pas du tout l'habitude de porter je suis plus sur du des couleurs noeuds d'habitude du bleu marine du noir c'est surtout plus foncé donc elles changent je porte pas ça dans la vie de tous les jours mais pour venir au parc sans problème franchement en vrai au printemps moi ça me choque pas mais c'est vrai que là il faut quand même leur dire que cette vidéo n'est pas du tout tournée au printemps voilà on est un peu au mois d'octobre moi j'aime beaucoup je te trouve très très jolie on est donc parti pour ce dernier disney boon sur pan pan qui est le personnage le plus portable et en fait ça a été une évidence en voyant ce t-shirt ce côté bimatière avec le petit ventre blanc et les manches grises pour faire pan pan donc à ça on y a associé un pins lady bunny voilà donc justin c'est vraiment très très subtil c'est à dire que si vous connaissez pas la référence vous trouverez pas le disney bound et en bas on part sur un jean gris avec une paire de baskets blanches et un bandana gris et pour ce dernier disney bound on est parti sur un do it yourself assez simple c'est à dire qu'on va venir personnaliser une paire de chaussettes grises avec des petits pompons blancs pour rappeler tout simplement la petite queue de temps donc pour ce look si on est vraiment sur un look le plus portable au quotidien en fait très casual d'ailleurs je trouve que même si on n'a pas les références disney qui passe très très bien ouais on a vraiment pas l'impression tout de suite que c'est un disney band quelque chose qui a été associé ah oui oui bah clairement pour deviner que c'est pompant faut vraiment avoir l'oeil bien connaître il ya juste un petit pompon au niveau des chaussures qui font un peu plus un peu plus original ouais mais c'est tellement c'est tellement subtil d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de laura puisque c'est elle qui les a fait voilà dans chaque tenue vous pouvez retrouver un petit de which yourself qui sera fait sur ma chaîne oui voilà qu'on n'a pas trop voulu vous montrer dans cette vidéo mais moi c'est plus le genre de look avec lequel j'ai l'habitude de te voir en fait du coup j'aime bien après moi j'ai quand même une petite préférence pour la wendy et bien moi j'ai ma préférence pour réponses finalement ah ouais parce que je trouve que la robe réponses c'est une robe que j'ai acheté que je n'ai jamais mise et là ça me donne du coup une idée de comment je pourrais l'accessoiriser et la porter donc j'aime beaucoup on espère que cette vidéo vous aura plu ça t'a plu cette expérience disney band beaucoup moi c'est vrai que le disney band j'essaie de m'y mettre petit à petit c'est bien sûr aura qui m'a initié mais ouais j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce que tu as fait d'accord c'est des tenues que je pourrais reporter si on se refaisait des journées à disney spécial disney band donc très contente on s'est bien amusé puis moi je suis contente parce que c'est la première fois du coup que je fais enfin on avait l'occasion de voir des diy associés aux tenues exactement mais ça m'a grave donné envie de faire des trucs j'ai hâte de te voir faire des diy connaissant tes talents créatifs faudra qu'on fasse une vidéo comme ça un jour tu sais crash test ouais où je te fais faire des choses ça pourrait être sympa ça va être un cauchemar mais ça va être très drôle je pense bon sur ce la pixie army n'oubliez pas de vous abonner à laura de vous abonner aussi à moi si ce n'est pas déjà fait de commenter like et partager et en attendant la prochaine vidéo prenez soin nous je vous aime bisous 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 du coup c'est moi qui prend le contrôle du post générique pour vous expliquer un peu cette histoire de post générique et d'où ça vient puisque ça vient de moi ce qui est assez improbable en fait parce que j'avais pas du tout réfléchi avant de tourner cette vidéo et en fait c'est vrai que tout est né d'une de nos visites sur le parc d'une journée à disney comme toujours bah en fait c'était pour la vidéo la vidéo je reproduis les photos des instagrammeurs à disney si vous l'avez pas vu on vous la met dans le petit et dans la barre d'infos ah oui bah oui bien sûr je vais faire ça oui mais c'est une vidéo en plus que tout enfin qu'il ya beaucoup de gens qui me réclament et que j'ai toujours pas refaites depuis c'est vrai et en fait dans cette vidéo il y a un moment où tu te rappelles ou pas le ballon oui je m'en souviens où tu avais pris tous les ballons du casse member ah non c'est pas ça du tout non en fait j'ai acheté un ballon j'ai oublié ah bah bravo j'ai acheté un ballon tu sais pour les photos qui m'avait coûté assez cher et en fait on m'a donné un petit enfant exactement je me souviens à la fin de la journée je savais pas quoi en faire parce que je pouvais aller au cinéma c'était le jour de la san valentin et du coup on s'était mis d'accord sur le fait de lui proposer un enfant et donc du coup en bonus de cette vidéo là on s'était dit on va chercher un petit enfant et on était tombé sur une anglaise il me semble une anglaise en robe d'Anna et tu l'avais donné à son fils qui était trop contente ouais 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 donc voilà pour le petit pour la petite histoire de comment est venu le post générique des vidéos de la tatapixi c'est bien tu as appris en même temps que du coup parce que tu t'en souvenais plus du tout je m'en souvenais plus du tout c'est pas grave bon bah bisous